... Je me présente, je m'appelle Swat Rebez et aujourd'hui je vais vous faire un exposé sur les nouvelles technologies. Alors, puissance des géants du numérique, GAFAM, BATX, impuissance des états et des organisations internationales. Alors on peut d'abord se demander comment les géants du numérique vont-ils s'imposer ? Mais surtout, comment vont réagir les autres ? Sommaire, premièrement nous verrons qu'est-ce que le cyber-espace. Deuxièmement, l'apparition des géants du numérique dans le monde. Ensuite, qu'est-ce que les GAFAM ? Par la suite, les BATX. Nous enchaînerons donc avec les états face à ces géants et nous terminerons par la conclusion. Alors, qu'est-ce que le cyber-espace ? Le cyber-espace, c'est l'ensemble d'infrastructures numériques, de systèmes informatiques et de données qui constituent Internet. Il est généralement utilisé par des particuliers, des états et des acteurs privés. Il est perçu comme un espace où les nouvelles technologies évoluent librement, sans contraintes. Alors, deuxièmement, on peut voir que durant ces nombreuses années, les technologies ont évolué. Les entreprises sont même devenues des puissances qui peuvent concurrencer avec les états. On parle ici des GAFAM aux Etats-Unis avec Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mais aussi avec les BATX, l'équivalent chinois. On peut voir que les réseaux numériques connectent le monde, accélèrent le processus de mondialisation et entraînent de nombreux bouleversements. En effet, ces acteurs privés pèsent dans le jeu international, en compagnie d'autres firmes plus traditionnelles. Il y a aujourd'hui 16,3 milliards de téléphones sur Terre. Internet et les entreprises, qui est prospère, constitue un secteur d'activité qui participe à la puissance des états. Les GAFAM, quant à eux, débutent à la fin du XXe siècle et s'imposent en laissant peu de place à leurs adversaires. En effet, ces entreprises, de chacune près de 20 ans, ont un taux de capitalisation supérieur à 1 000 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB d'un pays comme le Pays-Bas, qui est pourtant 17e pays le plus riche du monde. Alors, on peut voir que les GAFAM sont partout. Google avec 90% des requêtes sur Internet. Facebook avec plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. YouTube avec plus d'une heure de vidéos visionnées par jour. Et ces utilisateurs se passent généralement par leur téléphone de la marque Apple et Windows avec son système installé partout. On peut voir aussi une autre forme de puissance. En effet, car ils attirent aussi avec la connecte des données personnelles, stockées dans les big data. En effet, des algorithmes très performants anticipent les demandes et orientent les choix. On peut voir ceci avec l'exemple de Facebook qui aurait influencé le vote britannique du Brexit. Alors, on peut voir qu'il y a aussi d'autres aspects. On peut voir que plus de 5 000 milliards de dollars sont dépensés tous les jours sur le marché de transaction. Le Danemark aurait même engagé un ambassadeur auprès des GAFAM afin de contrôler et de voir un peu ce qui se passait autant chez les GAFAM, mais aussi dans son pays. Alors ici, on a la comparaison du PIB 2019 et valorisation boursière des GAFAM en milliards de dollars le 10 juin 2020. En jaune, vous pourrez voir les entreprises des GAFAM et on peut voir qu'à E5, les GAFAM sont davantage valorisées que le montant du PIB d'un pays comme le Japon, l'Allemagne ou encore la France. Mais ce n'est pas tout, car maintenant nous allons passer au BATX. Alors, ils débutent au XXe siècle, mais ne sont pas loin d'atteindre les GAFAM. En effet, ils sont implantés en Asie et dans des pays en développement. Mais choisissent une autre approche. Au lieu de se concentrer sur les utilisateurs, ils décident de nouer des partenariats avec des entreprises afin d'accroître leurs services progressivement et de se rendre incontournables. Ici, on a la capitalisation boursière en 2018 en milliards de dollars. En rouge, vous pourrez voir les entreprises des BATX et en bleu les entreprises des GAFAM. On voit que les GAFAM sont quand même nettement supérieures, mais que les BATX essayent tant que mal d'y arriver avec Tansan, l'équivalent chinois de Facebook, qui est presque au même niveau. Les Etats-Unis et la Chine sont les seuls à pouvoir concurrencer sur le domaine de la technologie. En effet, l'IA, l'intelligence artificielle, est vue comme les deux États comme une nouvelle puissance économique, mais aussi politique. En effet, pour Pékin, elle serait même susceptible de restituer à son empire toute sa grand-peur. On peut voir le I et le A en majuscule pour montrer une nouvelle forme de puissance. Mais ce n'est pas la seule manière, car en effet, la Chine a investi 24 milliards de dollars dans les diplômes américains. C'est pour elle un moyen d'assurer un transfert vers la Chine. En effet, un quart des diplômes des États-Unis sont originaires de la Chine. Mais ils vont aussi savoir que 86% des cybers-états aux États-Unis sont aussi originaires de la Chine. 5. Les États face à ces géants du numérique. Dans les années 2000, les Nations-Unis tentent une gouvernance mondiale d'Internet, mais malheureusement sans succès. Les États cherchent toujours une mise en place des régulations fiscales, un moyen de contrôler les contenus. Un règlement pour les protections des données est mis en place par l'Union européenne afin de protéger les citoyens et leurs données. On peut voir l'exemple avec la CNIL qui met une amende de 50 millions d'euros à Google. On voit que les relations sont donc conflictuelles entre les États et les géants du numérique. Les GAFAM cherchent à détourner la fiscalité des États. Les États essaient donc d'imposer des impôts. Mais du coup, les GAFAM contre-attaquent avec des offres d'emploi qui bénéficient généralement beaucoup aux États. On peut voir aussi que les États cherchent à contrôler la liberté. Premièrement avec la censure, comme avec la Corée du Nord ou encore l'Iran. Mais aussi avec les cyber-attaques. La Chine n'est accusée par les États-Unis et la Russie est soupçonnée d'avoir aidé Trump durant son mandat en ayant lancé des messages en sa faveur. On peut voir qu'une autre forme de puissance n'est aussi pour les États. En effet, savoir se protéger des cyber-attaques. En 2004, l'agence de coopérative relative aux cyber-attaques est mise en place par l'Union européenne. Les attaques ne cessent pourtant avec le virus flame en 2012 qui touche le prochain Orient et le virus WannaCry en 2017 qui touche plus de 150 pays. La souveraineté numérique est donc un enjeu stratégique vu qu'elle est considérée comme un instrument de puissance dans de nombreux cadres. On peut voir ça avec l'exemple d'Edward Snowden en 2012 qui décide de diffuser des informations sur la NSA. Cela permet de démontrer l'utilisation pouvant être faite des technologies par les États. Merci à tous. Avec la conclusion, nous pourrons voir que le leadership dans l'activité numérique devient un enjeu de puissance. Même si les États sont riches et influents, les grandes entreprises comme les géants du numérique peuvent maintenant concurrencer autant d'un point de vue politique qu'économique mais social. On peut dire qu'en plus de s'affirmer, elle s'impose avec puissance sur le marché numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada